L'église catholique de Polynésie compte désormais trois nouveaux diacres, ce qui porte leur nombre à 48 au diocèse de Papé-Été. De nombreux fidèles ont assisté à leur ordination à Maria Notéhau ce matin. La toute première promotion de diacre date de 1979 en Polynésie. L'épouse de l'un d'entre eux, Rachel Toiva, est fière du travail accompli. Vous allez l'entendre, Mgr Jean-Pierre Cotenceau a rappelé, lui, la première mission du diacre, propos recueillis par François Aripéou. Les diacres permanents ont une fonction non seulement autour de l'hôtel pour le sacrifice de la messe, mais une fonction aussi auprès des plus pauvres, une fonction de charité auprès de ceux qui sont un peu délaissés, ceux qui sont mis de côté, de ceux qui souffrent. C'est l'aboutissement des six années de formation, d'études qu'il a vécues. Beaucoup de sacrifices aussi. Là, on est arrivé, il est arrivé au terme de cette formation, mais comme disait Monseigneur, c'est le début d'une nouvelle vie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.